Bonjour, on est ravis de vous avoir aujourd'hui dans le Baya TV, votre ville de cœur. Je viens de l'apprendre, je viens de l'apprendre que vous êtes d'Oran. Alors ma grand-mère, donc la mère de mon père, vivait à Oran, cité Protin, dans une grande grande villa que lui avait offert à mon grand-père qui était grec, lui, qui était armateur. Et mon père, donc mon père, son frère et son... ses trois, ses deux frères sont nés à Oran. Et ma propre soeur, Monique, est née à Oran. Ah ben, vous voyez le hasard. Et quand je... moi je suis né à Grenoble, et je suis parti de la France, j'avais deux ans, puisque Monique, ma soeur qui a deux ans de moins que moi, est née à Oran. Et donc j'étais là, et j'ai quitté l'Algérie à cinq ans pour aller en Argentine, voilà. Alors revenons à l'association, vous êtes l'initiateur de cette... Je ne suis pas l'initiateur, le Cité Star s'est créé grâce à l'argent qu'ils ont gagné, les fonds qu'ils ont gagnés quand je présentais Fort Boyard. Donc de fait, j'ai été le vice-président, quoi, le... voilà. Et donc au début, je les ai beaucoup aidés, j'étais plus jeune, je pouvais aller courir sur les matchs, j'avais joué au football et tout ça, je les aidais. Et là, maintenant, je ne fais plus que de la présence, d'abord parce que j'ai 75 ans, là, j'arrive de Belgique, j'ai pris la route ce matin, la dernière fois... Vous tournez toujours ? Je joue au théâtre tout le temps, oui. Vous de théâtre, pas de cinéma ? Non, je ne fais plus de cinéma. Ils ne veulent pas de moi, alors je... Vous êtes encore... Ils ne veulent pas de moi, mais je joue au théâtre, je joue au théâtre depuis 20 ans, je remplis des théâtres, là. Je joue une pièce en ce moment qui s'appelle Quelle famille ? On l'a créée il y a un an et elle a tellement bien marché qu'on fait une deuxième tournée. C'est pour vous dire, c'est-à-dire qu'on a été rachetés par 30 villes sur le succès de l'année d'avant. Voilà. Et donc vous ouvrez pour des choses... Très peu, moi, je fais très peu. Moi, les acteurs qui font du caritatif, c'est toujours suspect. Comme on l'a dit un jour à une actrice qui s'occupait des sans-abri, elle lui a dit, mais tu vas le loger dans tes 350 mètres carrés. Voilà, je ne serais pas capable de le faire. Donc l'engagement, c'est un vrai engagement. Vous voyez, c'est des astreintes, il faut venir. Je vous le dis, la dernière fois, je jouais, j'ai pris le train, là, j'ai pris ma bagnole, parce que si je lui dis que je ne viens pas, il pleure, quoi. – Tout à fait, mais vous avez raison. Et donc, vous voyez, on a vu beaucoup d'astreintes, beaucoup de gens... – Quand il s'agit des enfants, on est tous d'accord. Après, les autres, c'est d'autres problèmes, c'est plus politique, c'est problème de gauche, de droite, de... – Non, l'enfant, c'est un enfant, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de toi, ce que je veux dire, c'est du cœur et point barre. – Et la santé, comment vous êtes ? Maintenant que je vous connais, que vous êtes au rané, maintenant, donc... – Alors, j'ai fait un shake-up, parce que j'ai eu des problèmes de bronchite chronique un petit peu, j'ai fait un shake-up à l'hôpital Foch où je suis suivi. Donc, ils n'ont rien trouvé pour le moment. Donc, tant qu'ils ne trouvent rien... – Dieu merci. – Dieu merci, voilà. Donc là, j'ai encore du crédit pendant un an, disons. – Non, on espère, Dieu, que vous donnez une longue vie... – Vous savez, 75 ans, 76 ans, ça va. À partir de 80, ça devient compliqué, 85, c'est très, très compliqué. Je ne sais pas si je suis assez fort pour affronter ces âges-là. – Oui, alors, une question personnelle. – Si on vous invite à venir à votre ville notale, enfin... – A Oran ? – A Oran, est-ce que vous venez ? – Vous savez, il y a... – Vous savez, il y a beaucoup de stars qui viennent, hein ? – Non, je sais, je sais, je sais, mais moi, j'ai tourné avec l'Aqdar Amina, quand même. – L'Aqdar Amina, oui, c'est un grand, oui. – Un grand réalisateur, j'ai fait décembre avec lui, j'ai tourné à Alger, j'ai tourné à Biscra. – Oui, c'est désiré. – Donc, je suis retourné en Algérie, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais je n'ai jamais été à Oran, et c'est angoissant de... J'ai des telles images de ma grand-mère, du riz au lait, de la cannelle, de la nizette, du quartier même, qui n'était pas à l'époque aussi, parce que là, je sais que ça s'est beaucoup construit. Il y avait la grosse villa de mon grand-père, mais derrière, il y avait des parcs, bon... Mais si on m'invite, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? – Un petit message pour les gens d'Oran et... – Comment ça s'appelle la plage où les Oranais vont se baigner ? – Les Andaluses ? – Non, c'est pas celle-là. – Alors, le quoi, Coralaise ? – Non, c'est pas celui-là. Bon, mon père me disait tout le temps qu'il allait se baigner là-bas, je sais plus. – Oui, il y a beaucoup de plages. – Bon, d'accord. – Un petit message pour tous les spectateurs algériens qui vous regardent, mais surtout les Oranais de la Beria TV. – Écoutez, que vous disez ce que vous dise, vous avez le plus beau pays du monde, gardez-le en l'état. Voilà. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.